Salut Julien ! Salut, tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, super. Tu es prêt pour l'entraînement ? Oui, à 11h. Mais je n'ai pas mon ordi, c'est mon téléphone, ce n'est pas grave ? Non, 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 c'est bien, ça marche bien, le son a l'air bon, on est bien. Ok. Alors, Julien, tu es né le 14 janvier 82, tu t'es lancé sur le circuit pro entre 99 et 2004, tu as été 385ème à ton meilleur en 2003, tu as battu Gilles Muller et Dustin Brown presque chez lui, dans un futur en Jamaïque. Respect, respect, man. En voyant que ta carrière de joueur ne décollait pas comme tu voulais, tu as saisi l'opportunité de devenir agent de joueur en rejoignant le groupe Lagardère Unlimited. Tu as représenté Andy Rodic, il me semble, à tes débuts, la danoise Caroline Bosniaki, ancienne numéro 1 mondiale, et encore Richard Gasquet aujourd'hui, avec lequel tu tapes de temps en temps, notamment juste après cette interview, tu dois encore bien sentir la balle pour tenir sa Diago Revers. Est-ce que tu peux nous préciser déjà comment tu as découvert le tennis ? Alors, déjà, une petite précision, c'est qu'après avoir arrêté de jouer, je suis rentré chez Lacoste avant d'aller chez Lagardère. Ok, très bien. J'étais au service sponsoring de la marque Lacoste, et j'avais fait venir Andy Rodic chez Lacoste. D'accord. À l'époque, chez Lacoste, ils cherchaient un ambassadeur international, ils avaient eu beaucoup, beaucoup de Français avec les gros gens, Forger, Le Comte, Santoro, toute cette bande. Et c'est vrai qu'ils voulaient, la marque était en train d'exposer aux Etats-Unis, ils cherchaient un ambassadeur américain, et j'avais fait l'entre-deux, le go-between, comme disent les Américains, et on avait signé Andy Rodic, et dès que Rodic était devenu ambassadeur pour Lacoste, je les avais rejoints pour m'occuper de vivre chez Lacoste pendant quatre ans. Énorme. Tu vas pouvoir nous donner quelques infos un peu plus détaillées là-dessus. Juste après, juste déjà pour nous préciser comment tu es venu au tennis. Je suis né dans une famille de tennis. Mon père jouait, ma mère a joué quand elle a rencontré mon père. Je suis né à Paris, à l'époque c'était le Racing Club de France, maintenant le Lagarde de Paris Racing, mais j'ai joué tout petit dans un club parce que mes parents jouaient tous les deux au tennis, mes deux parents ont été profs de tennis, donc c'était évident. Mes deux frères jouaient au tennis aussi. Tu devais avoir une bonne main déjà des petits. C'est facile, quand tu vois jouer tout le monde et que ta mère joue des tournois alors qu'elle est enceinte de toi de six mois et que ta poussette est sur le bord du terrain quand tes parents jouent avec tes frères, c'est très rapide que dès que tu marches, tu prends une raquette dans les mains, ça c'est sûr. Tu peux nous préciser ta progression de non classé à numéro, tu as fait quoi étape par étape ? Déjà, c'est il y a longtemps, comme ça se voit avec mes cheveux blancs, j'ai quand même pas mal vieilli. Jeune, j'étais dans les meilleurs, j'étais très vite le meilleur de mon club, le meilleur de ma ligue. Moi, je suis né en 82, c'était la génération de Mahu et de Paul-Henri Mathieu en France et très vite, j'étais le meilleur de mon club, de la ligue et donc j'ai dû commencer non classé 32, 30, 15-3, 15-2, 5-6, 1-6 et puis après, les classements intermédiaires, ça a un peu changé les classements, c'est-à-dire qu'on montait deux fois par an quand on était jeune en progression et après à l'INSEP, on a fait moins 2, moins 4, moins 15 et on est enfin, j'étais moins 30 à 17 ans, je veux dire. Et t'as joué les juniors ? T'as joué les Grands Schlems en juniors ? Ouais, j'ai joué les Grands Schlems juniors, j'en ai pas joué beaucoup, j'ai joué Roland-Garros deux ou trois fois, j'ai joué l'Open d'Australie et l'US Open juniors, ouais. J'ai perdu contre Obredo et Antic à Roland-Garros, Antic, il était 3 au 4e mondial, j'avais fait un bon match, j'avais perdu 8-6 au 3e, même s'il est deux ans plus jeune, il était déjà très fort, je crois qu'il avait gagné Wimbledon juniors deux mois après, enfin, j'avais fait un bon Roland-Garros junior, je m'étais qualifié une année, j'avais passé un tour et j'avais perdu contre Obredo, qui avait à mon avis perdu en finale contre Paul-Henri Mathieu, mais ouais, j'ai fait, j'ai dû être dans 50e, 40e meilleur junior à l'ITF. D'accord, et ton tout premier point ATB, tu t'en souviens, c'était où et comment ça s'est passé ? Ouais, c'était mon premier futur, c'était à Bourg-en-Bresse, j'ai fait qualifier demi en jouant bien, j'étais dans une tournée fédérale, les autres étaient à Wimbledon juniors, moi j'avais pas joué, j'étais à l'INSEP et j'étais qualifié demi en battant des bons joueurs, j'avais battu Olivier Patience, qui est un de mes meilleurs potes, qui je lui rappelle à peu près deux fois par semaine que je l'ai battu, 6-4 au 3ème en quarte finale de Bourg-en-Bresse. Immense la passe avec qui je jouais à la belote hier soir, pour être tout à fait bon. Pour changer des parties de backgammon. Exactement, il ne peut pas tout faire, il faut choisir entre la backgammon et la belote. Très bien ça, très très bon. Et du coup, progressivement, bon avant… Après c'est les futurs et c'est un petit peu la guerre, c'est la jungle comme on l'a entendu, être millième, huit centième, six centième, cinq centième, c'est difficile de gagner de l'argent. Donc moi, très vite, j'ai gagné de l'argent en étant sparring partner. Je m'étais basé en Floride avec ma copine de l'époque et j'ai été sparring de Capriati, Inguis, Vénus, Serena, je voyageais quelques tournois avec elle, elle me payait 1000 dollars la semaine et après j'allais jouer mes tournois. Tu bossais à Boletiri ou en tant qu'un des… Non, j'étais à Saddlebrook, à Tampa, j'ai été à Delray Beach, toujours en Floride et je m'étais fait un petit nom auprès des joueuses et puis tu tapes bien quand tu es moins 30, promo, fin de première série à l'ATP, tu peux jouer avec les meilleures joueuses mondiales facilement. C'est comme ça que je gagnais ma vie pour partir en tournoi. D'accord, est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire galère sur le circuit secondaire futur à l'autre bout du monde ? Les anecdotes, je me souviens d'arriver au Nigeria le jeudi pour un tournoi qui commence le samedi, les qualifs, et le terrain n'était pas tracé encore. On s'est chauffé et s'entraîné, c'est rigolo quand même. Et le premier jour, on nous avait dit de ne pas sortir de la ville, il y avait deux tournois deux semaines de suite et de ne pas sortir seul de l'hôtel, ce qu'on a respecté la première semaine et la deuxième semaine, évidemment, on sortait, on était sur des motos sans casque en plein milieu de la ville. Moi et un pote de l'époque, on était les seuls blancs en centre-ville, il n'y avait que des blacks et on n'avait absolument pas peur et il ne s'est absolument rien passé. Mais c'est intéressant d'arriver pour s'entraîner quand le terrain n'est pas fait. Et puis sinon, tu en parlais tout à l'heure, les tournois en Jamaïque, j'ai dû passer deux mois là-bas. Il y avait plein de futurs avec Dustin Brown, avec Ryan Russell, deux, trois Jamaïcains sympas, où c'était une ambiance extraordinaire. C'était le début du tennis, enfin, où ils lançaient leur futur sur place dans des beaux clubs, dans des country clubs. Je me souviens d'une belle anecdote où on avait fait la soirée des joueurs dans un camp de nudistes, ce qui est très intéressant. Donc, on jouait la journée et le soir, on allait à côté dans un resort où tout le monde était à poil. C'était très sympa. Est-ce que l'histoire dit que vous jouiez le jeu ? Bien sûr. Sinon, on ne rentre pas. On devait laisser le jean, les chemises, c'est assez drôle. Donc, tu es là, tu joues contre le mec, il fait chaud, 6-4 au troisième, tu perds, tu as envie de le buter. Et bien sûr, tu le vois les couilles à l'air à minuit en train de boire une bière. C'est vraiment un bon esprit. Alors, juste petite précision, Dustin Brown, il a la nationalité allemande, mais c'est vrai qu'il a le look et qu'il va bien dans le décor. Oui, je jouais en double avec lui. J'ai joué en simple et en double. C'était un de mes très bons copains sur place. Et puis, il se fondait plus dans la masse que moi. Et pareil, dans Kingston, il m'a emmené, il m'a dit, viens voir. Il me dit, par contre, reste pas loin de moi. Lui, il se fondait moins de moins déjà dans Kingston dans les années 2000. Mais c'était super sympa. J'ai adoré la Jamaïque, mais encore plus sympa d'être avec Dustin. Ça, c'est sûr. Et quand tu faisais sparring des stars que tu as citées avant, est-ce que tu apprenais quelque chose, quelques trucs à leur contact ? Oui, avec. J'avais fait à l'époque, tu retrouveras, mais pas mal de télé ou même de magazines. Venus et Serena, je crois que j'étais le premier de l'extérieur à rentrer dans leur groupe. J'étais avec le papa, qui les entraînait 3, 4, 5 heures par jour. On faisait des semaines entières en Floride. Je me souviens d'avoir joué un jour de Noël à 7 heures du matin, le 25 décembre, je dirais 2000 ou 2001 peut-être. Et où tu arrives, tu dis Merry Christmas. Et le père dit, mais nous, on ne fête pas, on est témoins de Jéhovah. On ne fête pas Noël, donc pas Merry Christmas. Allez, échauffe-toi. Mais le père était extraordinaire, très sympa. Mais c'est vrai qu'il avait un côté dur. Quand on est là pour travailler, on est là pour travailler. Et des anecdotes, oui, je me souviens d'avoir mis 6-0, 6-0 à Capriati sur terre battue un mois avant Roland-Garros et elle a gagné Roland-Garros. Et je me souviens, je ne lui faisais que des amortis. Elle avait un peu de mal. Et du fond, c'était extraordinaire. Quand elle jouait deux balles croisées, une longue ligne, elle ne ratait jamais. C'était très impressionnant. Mais c'est vrai que dès qu'on la faisait courir vers l'avant, alors il y a peu de filles qui faisaient bien les amortis. Je pense qu'Amélie ou Justine Hénin faisaient pas mal d'amortis. Mais cette année-là, Capriati a gagné le tournoi. Et vraiment, j'étais surpris qu'aucune joueuse n'avait pu voir qu'il fallait la faire courir vers l'avant et non pas à droite à gauche. Chez les femmes, tu aurais une carrière énorme à croquer. Oui, le débat de niveau homme versus niveau femme, on en parle souvent. Mais oui, on peut dire qu'un joueur qui est 300e mondial, il a un niveau top 10. On le sait depuis des années. Ce n'est pas grave. C'est super. Ça reste les meilleures joueuses du monde. Et elles sont extraordinaires. Et donc, Richard Williams, c'est témoin de Jérôme, je ne le savais pas. Comme ses filles, d'ailleurs. D'accord. Et tu as noué un lien particulier avec les filles ? Oui, je suis resté toujours très copain. J'ai revu Serena au mariage de Caroline Wozniacki l'année dernière. Elle était témoin. Je lui ai présenté ma femme. Elle est super sympa, Serena. Elle parle bien français, en plus. Oui. Puis voilà, maintenant, elle a un lien avec la France, avec son entraîneur Patrick. Mon râteau blue. Mais c'est vraiment… Je suis resté proche des deux à chaque fois. C'est très sympa de les recroiser. Est-ce qu'il y a un match ou deux où tu as senti que tu avais peut-être un peu laissé passer le wagon de ta carrière de joueur de tennis professionnel ? Tu t'es dit, tiens, si je l'ai gagné, peut-être que, je ne sais pas, j'aurais pu avoir un déclic ou progresser au classement ? Non, ce match contre Antichy à Roland-Garros, il fait mal parce que je pense que je jouais très bien. Après, il a dû aller en finale. Enfin, il a été loin derrière. Tu te dis toujours qu'en junior, même pour les sponsors, c'est bien de bien jouer dans les grands chlèmes juniors. Mais je trouve que le tennis, c'est très juste et que tu as le classement que tu mérites d'avoir. C'est sur 52 semaines, ce n'est pas comme tu prépares un marathon pendant un an, tu cours, tu es blessé et tu abandonnes à l'année prochaine, voire dans 4 ans quand c'est les JO. Le tennis, c'est très juste et on entend trop souvent, lui, il a été 200, mais il aurait pu être top 10. Non, s'il n'avait plus ou dû être top 10, il aurait été top 10. Tu as le classement que tu mérites d'avoir. Moi, par exemple, j'ai arrêté très jeune, j'ai arrêté de jouer à 22 ans. Je ne vais pas passer mon temps à dire, oui, mais si j'avais joué 10 ans de plus, j'aurais pu être plus fort. Et comme je t'ai dit au début, être 200e, 400e, 600e, 800e, c'est pratiquement pareil. Soit tu es dans les 150 ou dans le top 200 et tu joues les grands chlèmes tout le temps et tu gagnes ta vie, soit c'est un petit peu la galère. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter aussi jeune aussi. Elle est venue d'où cette opportunité justement de travailler pour Lacoste au départ ? J'étais en contact avec la famille Lacoste et les directeurs généraux Jean-Claude Fauvet et Marc Lumet depuis des années. Moi-même, je jouais en Lacoste. Mon père y avait travaillé 30 ans plus tôt. Et à partir du moment où je parlais avec eux de Rodick, j'ai senti que pour s'occuper d'Andy Rodick, qui était américain, une vraie star internationale, qui était dans les 3, 4, 5 meilleurs joueurs du monde, il leur fallait quelqu'un et ça s'est fait naturellement. Ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit « Andy va signer le 1er mai, est-ce que tu veux venir nous voir à Paris ? » J'étais en tournoi, je suis revenu les voir et ils m'ont fait une offre très rapidement. Ça s'est fait naturellement. J'ai juste eu quelques jours pour décider est-ce que j'arrête de jouer ou est-ce que je continue la galère des futurs ou des challengers ? Et je me suis lancé chez Lacoste et je ne regrette pas du tout. Et en quoi ton intervention a été décisive pour faire signer Andy ? Déjà, eux, ils n'avaient pas de lien en direct, ils connaissaient un peu l'agent. Il y avait deux agents, il y avait Donald Dell et Ken Mayerson. Ken qui malheureusement est mort d'une crise cardiaque il y a quelques années. Moi, je parlais beaucoup aux parents Rodick et beaucoup de personnes pensaient que Rodick allait signer chez Nike ou Reebok, une marque américaine. Et disons que je leur ai fait aimer un peu Lacoste, je leur ai parlé de Lacoste, de l'histoire de Lacoste. Et de l'autre côté, j'avais un lien privilégié avec Andy. À l'époque, c'était sur BBM ou c'était SMS et ça a accéléré, on va dire. Parce que tu étais très pote avec lui, vous êtes de la M&A, c'est ça ? Oui, on s'est rencontrés à 12 ans dans une académie. Moi, j'étais chez Palmer, je suis parti à 11 ans pendant 3 ans dans une académie en Floride. Lui, il était dans une autre académie. On se rencontrait le week-end dans des petits tournois. Et un jour, il est venu faire un tournoi dans mon académie et on s'est joué. Et il me dit, il paraît que tu es le meilleur en France avec un autre. Et il savait déjà tout, mais il était très smart. Et moi, je lui dis, j'ai entendu parler de toi aussi. On fait un match, ça fait 7-6 pour lui, 7-6 pour moi. Et à 6 partout au troisième, il est venu me voir en filet. Il dit, viens, on reste amis, on ne fait pas le tie-break. Comme ça, on fait match nul et on reste pote. Et depuis, on est resté pote. Je suis allé à son mariage et j'ai travaillé avec lui une bonne partie de chez Lacoste et chez Lagardère. Donc, c'est une belle histoire. C'est né comme ça d'un match en Floride en 1994. C'est énorme. C'est incroyable. Toi, du coup, quand tu étais jeune déjà, que tu es parti à 11 ans aux Etats-Unis, tu avais été signé par un agent, une boîte pour gérer ton image ? Non, mais mon père était dans le tennis. Mon père avait été agent. Il avait bossé chez Lacoste, donc je n'avais pas besoin de contact. La FEDE m'avait proposé de rentrer dans un Krebs à Boulouris ou à Reims. Et j'avais eu l'opportunité d'aller dans cette académie qui s'appelait Palmer Académie en Floride. Et j'avais envie de faire un peu autre chose que le cursus normal. J'étais un petit peu différent. Yannick Noah, dont mon père était très proche, a dit, ah, Juju, il est un peu différent. Envoie-le voir le système américain et tout. Et puis, je ne le regrette pas. Il y a plein de choses, plein de rencontres qui se sont passées parce que je suis allé aux Etats-Unis très jeune et je suis devenu bilingue. J'ai rencontré plein de gens et voilà. Je voulais faire un truc un peu différent. D'accord. Agent de père en fils, du coup. Oui, dans les métiers du tennis, si tu peux travailler dans un tournoi, tu peux être agent, tu peux travailler dans le sponsoring. C'est un petit milieu avec quelques personnes. Oui, moi, je suis né dans ce milieu par mon père. Rodix a été le premier, je crois, ambassadeur Lacoste à avoir des sortes de royalties sur les tenues vendues parce que c'était vraiment une collection, une ligne à son nom. Ils l'ont fait un peu tardivement, Lacoste. Je pense qu'ils l'ont fait trop tard. Ils l'ont signée en 2005, le 1er mai 2005 à Rome. Ils n'étaient pas prêts au début. Je pense qu'ils n'ont pas été assez bons. Donc, nous, enfin, moi, je n'avais pas préparé les tenues, mais je pense que l'arrivée de Rodix, c'était un tourbillon pour Lacoste et à l'époque, il y avait un licencié devant lui qui fabriquait les vêtements et Lacoste qui gérait le contrat et la marque. Depuis, tout a été racheté. C'est différent et c'est plus facile aujourd'hui et ils s'en sortent beaucoup mieux avec Djokovic. Mais c'était une trop grosse star presque au début à gérer et ils n'ont pas fait la ligne Andy Rodix dès le début. Je pense qu'ils le regrettent et qu'ils ont, même s'il a fait vendre beaucoup de polos, pas autant que ce qu'il aurait pu, à mon avis. D'accord. Et ça a été un carton aux US, ça a fait développer, ça a vraiment joué la marque là-bas ? Oui, oui. À l'US Open, les premières années 2005-2006, même si une année, il n'avait vraiment pas bien joué, il a perdu au premier tour contre Gilles Muller d'ailleurs, on ne voyait pas d'enfant tennisman dans Lacoste et là, il fallait se balader à l'US Open. C'était monstrueux, il était numéro un américain, il était un, deux ou trois au monde. Ça a été impressionnant. Les ventes de polos Lacoste ont été extraordinaires. Mais ce n'était pas que tennis. Le petit polo, le polo 12-12 qu'a Monsieur Tout-le-Monde, toi ou moi, avec un jean, on en voyait. Ça avait déjà décollé avant, mais ça a fait exploser en tout cas dans les country clubs. New York pendant l'US Open, Miami aussi, Indian Wells, on voyait énormément de Lacoste. C'est Ralph Lauren qui a dû faire la gueule à cette époque-là. Oui, mais Ralph Lauren était devenu sponsor de l'US Open exprès pour contrer Lacoste, juste avant, deux ans avant. Et donc toi, tes missions ont évolué au fur et à mesure chez Lacoste ? Comment tu as transité ? Au début, j'étais détaché un peu sur Rodic, je m'occupais de tout ce qu'il y a acquis. Alors, il y avait beaucoup de choses. Quand on paye quelqu'un des millions de dollars, ok, c'est beaucoup d'argent, mais il a beaucoup de choses, beaucoup de journées à rendre à la marque. Donc, j'étais détaché sur lui, mais très vite. Après, je me suis occupé de tous les autres joueurs. Donc déjà, Richard Gasquet, Tatiana Golovin, Sébastien Grosjean, Arnaud Clément, son taureau, tous les ambassadeurs Lacoste. Je m'en occupais avec Bruno Rebeu, qui est un ancien arbitre que vous devez connaître. Et voilà, on s'est occupé des joueurs. Et après, des tournois. Donc, il y avait le Masters à Shanghai. Il y avait les tournois en France, comme à l'époque Lyon ou Metz ou d'autres tournois. Roland-Garros, évidemment. Bercy, il y avait encore à l'époque. Donc, voilà, au service sponsoring, on était là, on s'occupait des joueurs et des tournois. Et de la fédération aussi. Juste pour revenir sur le go-between, je ne sais plus comment tu as appelé ton rôle entre la marque et Andy. Est-ce que toi, tu avais un bonus énorme à la clé ? Non, pas du tout. Le bonus, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Aux Etats-Unis, je pense que quelqu'un va dépenser tant de millions de dollars. J'aurais pu avoir une petite somme d'argent ou une grosse somme d'argent, même aux Etats-Unis. Mais déjà, je n'en ai jamais parlé avec Lacoste. Par contre, ils m'ont engagé. Et avoir un CDI à 22 ans dans une marque aussi prestigieuse que Lacoste, c'est pour moi un beau bonus. Donc, j'ai eu un emploi très rapidement à plein temps. Et tu as eu cette petite mort intérieure de fin de carrière ? La fameuse petite mort dont parle tout le monde, oui. Je pense que d'arrêter de jouer au tennis, que tu sois Federer, Gasquet ou Julien Kassegne, que tu sois centième, top 10 ou quatre centièmes, c'est dur parce que depuis tout petit, tu fais ça. Depuis tout petit, tu t'entraînes tous les jours. C'est ce qu'on dit toujours. Quand tu es quatre centièmes, tu fais le même métier qu'Agassi ou Sampras. Tu fais juste moins bien ou eux le font mieux, mais c'est le même métier. Alors, est-ce que c'est moins professionnel ? Oui, forcément, mais on a moins de staff aussi. Ils sont juste plus forts. C'est une pyramide. Il y a le numéro un, il y a le numéro quatre cent, il y a le numéro de mille, mais on s'entraîne tous les jours. Donc oui, j'ai senti que l'opportunité était très belle, que Lacoste était une marque fantastique et que j'allais vivre de belles choses tout en restant proche du haut niveau parce que Rodic était quand même un des meilleurs joueurs au monde et je ne regarde pas mon choix. Mais évidemment qu'à 24, 25, 26 ans, tu vois un des Gilles Muller, d'autres joueurs que tu as battus, qui eux arrivent à passer 150, top 100, tu te dis ah, forcément. Mais bon, il faut être réaliste et se regarder dans la glace et dire c'est quoi mon niveau ? Parce qu'encore une fois, à l'époque, 250e, tu gagnes zéro. C'est mieux d'avoir un CDI et de gagner 2000 euros par mois. C'est beaucoup mieux et je ne regarde pas mon choix. Donc oui, j'ai eu un petit truc difficile, mais déjà, j'ai continué à taper la balle un petit peu et je pense que c'était le meilleur choix pour ma vie en général. Ce qui est ouf, c'est que tu as fait tes armes dans ce métier avec ce qui se faisait de mieux à l'époque, à savoir Andy Rodic. À quel moment tu disais ce métier, il est fait pour moi parce que naturellement, je suis bon dans ça, ça et ça ? Étant né dans le milieu du tennis et connaissant les meilleurs joueurs français, étant dans le plus grand club en France, pour moi, c'était normal d'aller travailler avec eux presque. C'était comme souvent de père en fils et tout le monde est médecin dans la famille et que tu travailles bien à l'école. Il y a beaucoup de choses si tu deviens de médecin. Moi, j'ai senti les années palmeurs à 11, 12, 13 ans, quand j'ai commencé à bien parler anglais et à connaître mon propre réseau. À la limite, des gens ne connaissaient pas mon père sur le tennis américain, vu que j'avais plutôt un peu de bagout et que je parlais à tout le monde, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose là-dedans. D'accord. Alors, à quel moment tu es passé de Lacoste à Lagardère ? Du coup, ça a été quoi l'évolution ? J'ai rencontré Arnaud Lagardère qui venait de se lancer dans le sport. Ça faisait 2-3 ans qu'il avait le team Lagardère et qu'il avait gagné le Racing. Enfin, qu'il avait... Merde, c'est quoi le mot ? Gagné. L'appel d'offre pour le Lagardère Paris Racing, ex-Racing Club. En plus, c'était mon club. Donc, lui, il cherchait à monter une boîte d'agents. Je l'avais rencontré au Masters de Shanghai avec Richard Gasquet. Ça devait être 2006 ou 2007. Richard était là-bas. Et moi, j'étais là-bas pour Lacoste. Et on s'est rencontrés avec lui et son équipe et Richard, Eric de Bliquer. Et il était venu me voir en me disant, mais je sais que vous travaillez dans le sport. Si un jour, vous n'êtes plus heureux chez Lacoste, on se rappelle. On s'est vu comme ça pendant un an. Et l'année d'après, je l'ai appelé en lui disant, ben voilà, j'aimerais bien changer. Il y a eu des changements chez Lacoste. C'était un peu une guerre familiale. Ça ne se passait pas très bien. Et j'ai rejoint le groupe Lagardère en 2008. Après Roland-Garros. Ce n'est pas si vieux que ça. Juste pour revenir, tu disais que tu bossais avec Bruno Rebeu à un moment donné. On a fait un épisode avec Bruno. Est-ce que tu aurais une anecdote ou deux de votre collaboration fructueuse de l'époque que tu pourrais nous raconter ? Je ne sais pas, un souvenir en particulier. Des anecdotes que je peux raconter ici, non. On s'amusait beaucoup à Shanghai parce que c'était l'autre bout du monde. On ne connaissait pas. On avait une copine à nous qui travaillait avec nous qui s'appelait Lily qui, elle, était chinoise. On louait un appartement pendant trois ou quatre semaines sur place parce que c'était un gros truc pour Lacoste. Et on ne connaissait pas la culture chinoise. Et on s'est bien amusé. J'ai des super souvenirs sur deux années du Masters à Shanghai où c'était extraordinaire. Très bon, ça. Bon, du coup, tu signes chez la Gardère. On y est. Tu t'occupes de quels joueurs au départ quand tu arrives ? Au début, je m'occupe de racheter une société qui s'appelait Best. Best était la société qui représentait Andy Roddick avec Ken Mayerson. Donc, on achète, ça prend un an, mais on n'achète que la division tennis. D'accord. Donc, une partie de la division tennis. Donc, Ken nous rejoint avec Roddick, Justine Hénin ou d'autres, Advan Ska. Et ça se passe bien. Je travaillais avec Ken. On s'occupe beaucoup de Roddick. Puis, on rachète un an ou deux après toute la société Best. Donc, il y avait d'autres sports. Il y avait du basket. À l'époque, il y avait Dwight Howard. Il y avait d'autres bons joueurs. Il y a la NFL avec le football américain. Et on rachète Best. Et donc là, je suis auprès d'Arnaud et je dirige ça avec lui sur la partie américaine. Ça, ça doit être un des avantages de bosser avec Lagardère. C'est direct de racheter des boîtes pareilles. Ça doit coûter des millions, non ? Je crois que ça se passe. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Mais à l'échelle du groupe Lagardère, c'était relativement petit. Il avait déjà investi, lui, beaucoup d'argent en Europe pour acheter Sport5 qui était très solide sur le foot en France et en Allemagne et partout en Europe. Et donc, oui, mais la partie tennis restait relativement petite. Mais on a pu investir assez vite. Est-ce que justement cette section Lagardère Unlimited où tu as évolué dans un premier temps a été créée suite à l'arrêt du team ? C'était ça la suite ? Moi, quand je suis arrivé chez Lagardère, je crois que la décision d'arrêter le team Lagardère était déjà prise en interne. Je crois que le team, c'était une bonne idée, mais que ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent surtout d'entraîner. Il y avait beaucoup de salaire. Les meilleurs entraîneurs, ceux qui dirigeaient, tout le monde était bien payé. Donc, ça coûtait cher. Et je ne sais pas si à l'époque, ça avait été pensé qu'il y ait un retour sur investissement ou si c'était que de l'image. Puis, tu entends, dans une entreprise, on peut faire des choses parce que le cours de bourse est très haut et qu'il y a beaucoup de cash. Et puis après, il faut faire des économies. Quand on fait des économies, les premières choses qu'on coupe, c'est souvent soit les séminaires, soit la communication. C'est des trucs moins importants. Donc, le team, moi, je n'ai rien eu à... Je n'ai pas travaillé avec le team Lagardère. OK. Du coup, tu as été détaché progressivement sur Caroline Wozniacki. Comment tu partageais ton temps ? Quelles étaient tes missions, tes responsabilités ? Oui. Je suis parti deux ans au Qatar aussi entre le rachat de Best et Wozniacki. Je suis parti deux ans au Qatar. À Paris, je m'occupais de la coordination de toutes les branches de Lagardère Unlimited pour qu'elles travaillent ensemble. Et après, je suis allé vivre un an et demi au Qatar pour Arnaud. Les Qataristes sont les plus gros investisseurs du groupe Lagardère. Et il fallait aller nouer des liens avec Nasser Al-Rélaïfi, le président du PSG, ou d'autres acteurs importants du sport sur place. Et donc, Arnaud m'avait envoyé là-bas pendant un an et demi. Mais j'en garde des super souvenirs. Je suis parti en un mois. On a dû se dessiner avec ma femme et mon fils Karim à l'époque, qui avait un an. Et on est parti. On en garde des super souvenirs. Très rapidement, Richard Gasquet est venu. Il a gagné le tournoi de Doha en plus. J'étais habité à cinq minutes. C'était super sympa. J'ai un super souvenir de ça. Incroyable. C'est ce que j'allais te demander justement en partant du racing qui est dans le bois de Boulogne, c'est ça ? Absolument, oui. Dans le 16e, dans le bois de Boulogne. Non, mais même si j'habitais au Qatar, je revenais souvent à Paris. Mais j'ai gardé des liens. Je ne suis jamais parti pendant deux ans sans revenir. Mais c'était vraiment fantastique. Ma famille a pu venir. On a découvert une région du monde qu'on ne connaissait pas bien. Moi, ma femme est marocaine. Donc, elle parle un petit peu arabe. C'est un peu la culture. C'était une super expérience. Et après, je suis revenu. Et après, je me suis occupé de Vosniaki. Et donc, l'idée, c'était de créer des synergies avec Nasser pour signer des joueurs dans le team ? C'était quoi la logique ? Non, ce n'était pas que le tennis. C'était sur tout le sport et le fait que Lagardère voyait ses bines, se créait. Il fallait créer des liens avec Nasser et tout le monde du sport du Qatar. Ok, très bien. C'était un rôle d'ambassadeur du groupe Lagardère. D'accord. Donc, tu reviens. Tu es avec Caroline qui a un beau projet. Est-ce que tu es à temps plein sur elle à ce moment-là ou tu partages ton temps entre plusieurs joueurs ? Déjà, il y a eu des décisions prises par Arnaud de changer le management de la partie tennis. Il me redonne la division tennis à plein temps. Et donc, beaucoup de joueurs partent. Ça part dans tous les sens. Je dois négocier ceux qui doivent partir, ceux qu'on peut garder. Richard, je suis déjà à plein temps pratiquement avec lui aussi. Même du Qatar, je gère les plus gros contrats de Richard, notamment son passage de Lacoste au coq sportif. Et on me dit que Wozniacki, je dois aller la voir à Monaco tout de suite pour ne pas qu'elle part. Et je réussis à la garder, à ce qu'elle ressigne chez Lagardère. Et là, je fais quatre ans avec elle où je m'occupe de Gasquet et de Wozniacki. Mais Wozniacki me prend beaucoup de mon temps, évidemment, vu que c'est une des meilleures joueuses du monde et qu'il y a beaucoup, beaucoup de contrats. Donc, je suis à 90% sur Wozniacki-Gasquet. Et je dirige avec Morgan Menaem ou Philippe Weiss ou Shane Kelly, basé à New York. On s'occupe de tous les autres joueurs. Et pourquoi est-ce que c'est bien aussi rock'n'roll et qu'un paquet de joueurs veulent partir à ce moment-là ? Parce qu'il y a un changement. Le mec de l'époque qui était John Tobias, qui était l'agent de Caroline, le groupe Lagardère a décidé de le remplacer. Et ça part en live, comme souvent, quand la tête des agents part. Certains ont voulu partir. Ça n'a pas très bien été géré par le patron de l'époque, pas Arnaud Lagardère, mais le patron de Lagardère Unlimited de l'époque. Et moi, je me suis retrouvé avec les restes. Il a fallu remonter la division. Quel a été le plan de sponsoring autour de Caroline ? C'était quoi ta logique ? Elle était déjà très forte, très appréciée, jolie. Elle avait tout pour elle. Je n'ai pas récupéré une mauvaise joueuse. C'était relativement facile. On a trouvé quelques nouveaux deals. Mais l'important, c'était de garder ses partenaires historiques et de signer Adidas, Babbola, Rolex. C'était les trois gros. Et puis après, on en a quand même trouvé pas mal d'autres. Quels ont été ton top 3 des plus beaux deals entre Caroline et Richard ? Richard, son deal chez le coq sportif, c'était super. Il avait été chez Lacoste depuis tout petit. Et puis Yannick m'avait appelé. Yannick, administrateur du coq, il revenait dans le tennis. Et on a fait le deal rapidement. Et je trouve que c'était super. Et Richard a bien joué. Il a refait une ou deux demi en coq sportif. Je trouve que c'était très sympa. Et Caroline ? Caroline, le plus gros deal qu'on fait, c'est il y a quelques mois. Mais quand je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, elle est devenue ambassadrice. Mais ça va être annoncé dans quelques semaines d'une marque de médicaments, tu sais, pour sa maladie auto-immune. Donc, elle va avoir un gros deal avec une marque pharmaceutique. Elle va être ambassadrice sur plusieurs années. Et donc, toi, en étant salarié, tu as un fixe, j'imagine. Mais tu as quand même un variable sur ce que tu signes ? Moi, non. Mon bonus, je n'avais pas de variable. C'était directement avec Arnaud qui décidait selon les années. Mais les agents, normalement, oui, ils ont un fixe et un variable. Et tu n'as jamais pour autant voulu être à ton compte ? Non. Moi, j'étais déjà très fier et très heureux de travailler pour le groupe Lagardère. Je m'entendais très bien avec Arnaud Lagardère. C'est difficile. Les petits agents indépendants, si tu regardes, historiquement, ils peuvent avoir un ou deux bons joueurs, mais très régulièrement, ils se les font piquer par les grosses agences. Donc, j'étais bien. Je n'avais aucune... Et puis, dans un groupe, tu l'as dit, on peut faire une acquisition, on peut faire d'autres choses que juste être agent. C'est ce qui me plaisait. Quel regard tu portes sur IMG, Octagon ou ces deux plus grosses agences ? IMG, c'est de bon ton toujours. Toujours les numéros 1, les gens aiment beaucoup les critiquer. Mais il faut dire que déjà, le fondateur d'IMG, Marc Cormac, a créé la meilleure agence sportive. C'est les numéros 1. Ils ont représenté tout le monde de Federer, Nadal, Sharapova, Sampras. Ils ont perdu des joueurs, comme toutes les agences. Mais on peut dire que c'est les meilleurs. Je trouve ça trop facile de toujours critiquer IMG. Ils ont fait de super choses. Ils ont des bons... Ils ont des super agents. C'est clair que la culture d'entreprise, au sein même d'IMG, les agents se tiraient la bourre, se volaient des joueurs. Et on sentait bien que souvent, ils n'étaient pas toujours très unis. Mais j'ai plein de bonnes choses à dire sur IMG. Il faut avouer que c'est les numéros 1 et que c'est les personnes, les agents les plus influents du circuit mondial. Et Octagon ? Octagon, ils sont là. C'est comme une autre agence. Pour moi, ils sont quand même très en dessous d'IMG. D'accord. Quelle a été ta sensation de gagner un grand chelève avec Caroline ou sa place de numéro 1 mondial ? Comment tu as vu l'événement ? Ça, c'était fantastique. Humainement, Caroline, elle avait toujours été... Elle avait été numéro 1 pendant plein de semaines, deux années de suite à la fin de l'année. Donc, vraiment, elle dominait. Mais elle avait perdu ses deux finales à l'US Open, une contre Klichter, c'est une contre Serena, je crois. Et c'est vrai que moi, dès que je suis arrivé dans l'équipe de Caroline, je suis devenu très proche du papa et entraîneur Piotr. Et Piotr n'arrêtait pas de dire, tant qu'on n'a pas gagné de grand chelève, la carrière, c'est déjà pas mal. Mais bon, on attendait ça, on attend ça. Et elle a eu des hauts et des bas. Elle était même redescendue, 60e ou 70e mondial. Et il y a une anecdote incroyable, c'est que le papa de Caroline, c'était au tournoi de Washington. Alors, chez les hommes, c'est un ATP 500. Mais chez les femmes, c'est un tout petit tournoi. Et à l'époque, c'était un tournoi organisé par la Gardère. Et donc, j'étais sur place avec eux. Et Caroline se blesse, n'est pas capable d'aller sur le cours, mais s'entraîne deux jours après, parce qu'elle partait à Montréal ou Toronto. Et elle fait un entraînement à 8h. Ils aimaient bien s'entraîner tôt le matin, pendant toute la journée après. Et après l'entraînement, c'est vrai qu'elle avait super bien tapé, qu'elle avait écouté parfaitement son père et entraîneur, donc Piotr. Et à la fin, Piotr, il me dit, mais je te promets que si Caroline, elle joue comme ça, elle gagnera un grand chelème dans les deux ans. Je dis, il est gonflé quand même. Elle est 65e mondiale. Ok, super. Et donc, un an et trois mois après, ou un an et deux mois après, elle gagne le Masters. Et un an et demi après, elle gagne l'Open d'Australie. Et vraiment, le père a toujours cru en ça. Incroyable. C'est ton plus grand souvenir sportif en tant qu'agent ? Oui, en tant qu'agent. Déjà, les grands chelèmes, il n'y en a que quatre parents. Donc, il y a quatre filles et quatre garçons. Alors, les garçons, c'est souvent les mêmes qui gagnent, mais c'est rare d'avoir… Ça n'arrive pas beaucoup d'être dans le boxe, d'être dans l'équipe, que ce soit en coach, en train d'en physique. Il y en a qui l'ont fait. Sam Sumi, il y a des Français, Patrick Moratoglou, mais d'être dans le boxe de quelqu'un qui gagne en chelème, je trouve ça formidable. Je pense à Jonathan Daniard de Végi qui a été avec André Scou. C'est formidable. C'est humainement, c'est extraordinaire. En plus, c'est sept matchs, deux semaines. Donc, c'est long. On arrive une semaine avant. Là, c'est à l'autre bout du monde, en Australie. Il y a ta famille qui te manque, mais les tours passent et puis tu commences à y croire. Et puis, elle arrive en finale contre Alep et la place de numéro un se joue là. Voilà, c'est un souvenir fantastique. Et honnêtement, la finale, c'était un très grand match de tennis. C'était une super finale. C'est bon ça. Tu parlais de son mariage à Caroline. C'était une fête à 300 000 de l'espace ou c'était quelle ambiance ? Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'invités. Il y avait une centaine d'invités, 120. C'était en Italie, en Toscane, dans un endroit magnifique. C'était très bien organisé et c'était très, très beau. C'était super. J'aime beaucoup son mari. David est un mec fantastique, un grand sportif aussi. Et ils avaient fait un truc que j'avais rarement vu dans les mariages. Le vendredi, la veille du match, ils avaient organisé des Jeux Olympiques, hyper bien organisées. Donc, il y avait une quinzaine d'équipes avec les bandeaux, les poignets, tous d'une même couleur. On pouvait personnaliser nos t-shirts, faire des tatouages. Et on s'est retrouvés par l'équipe. Ma femme s'est retrouvée dans l'équipe de Serena Williams. Et il y avait plein de compétitions. Alors, des trucs d'enfants, se jeter des ballons, monter aux arbres, faire des photos, un escape game. Mais c'était fantastique. Donc, le mariage est arrivé le samedi. On se connaissait déjà tous de la veille. C'était un mariage. On a passé trois jours formidables. C'est génial. Trop bien. Caroline a évidemment triché pour gagner. Je tiens à le préciser. Cela ne nous étonne guère. Aujourd'hui, comment se comportent les entreprises, leur budget comme, etc. Comment évolue ton… Ce n'est pas facile. Tout le monde du sport est à l'arrêt, même si la Bundesliga a repris hier. Que ce soit dans le tennis, on attend de semaine après semaine les communiqués de l'ATP, de l'ITF, des grands chelèmes, de la WTA. On voit bien déjà qu'il y a une drôle de gouvernance puisque tout le monde parle chacun son tour. Mais les entreprises, tout le monde est à l'arrêt. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quand ça va reprendre. Les joueurs ne savent pas. Ils recommencent à taper mais est-ce que c'est pour faire une exhibe en juillet, une en août mais reprendre à l'Open d'Australie en janvier ? Personne ne sait. Donc, c'est très compliqué. Et pour les marques, les Nike, coqs sportifs, Adidas, tout le monde a du mal. Personne ne vende de polo et de chemise en ce moment. Habitué, l'Attaqui comme joueur aujourd'hui à gérer ? Moi, je m'occupe beaucoup de Richard. Donc là, j'ai quitté le groupe Lagardère il y a trois mois et j'ai rejoint Sébastien Grosjean chez Tenium. Je suis devenu associé avec Sébastien et Christophe qui est le patron de Tenium et on travaille sur plusieurs projets. On organise donc deux tournois en Vers et Buenos Aires. On a eu la chance d'organiser Buenos Aires avant le confinement et ça s'est très bien passé. Et on a aussi gagné les droits de l'organisation du tournoi de Barcelone l'année prochaine, l'ATP 500, en battant d'ailleurs IMG au passage, ce qui est assez rare. Et en tant que joueur, moi, je m'occupe à plein temps de Richard Gasquet. Ah, donc tu as une casquette qui a évolué sur l'organisation, la gestion de tournois, c'est ça ? Oui, Tenium organise des tournois donc je travaille avec l'équipe déjà en place sur ces tournois et je ne fais pas que le métier d'agent. En fait, je reste consultant mais honnêtement, je suis depuis février, je travaille pour Tenium avec Sébastien Grosjean. D'accord. Et alors, c'est comment de bosser avec Seb ? C'est quel type de collaborateur ? Je suis moi-même son agent depuis plusieurs années donc on travaillait déjà ensemble d'une manière mais maintenant, je suis associé à son agence qui marche bien, qui est basée à Barcelone mais comme toutes les agences, on souffre, on ne sait pas si notre tournoi d'Anvers va être organisé au mois d'octobre, les marques ne vont pas payer les joueurs qui ne jouent pas donc économiquement, c'est une crise pour le monde du tennis. Pas que nous mais tout le monde le prend en plein dans la tête. Tu dis que tu es quasiment full-time sur Richard à côté. Aujourd'hui, sur un joueur qui a un âge mûr, une carrière mûre, c'est quoi tes missions ? Est-ce que tu signes des petites marques sur un des marques français ? Quand tu représentes un des meilleurs joueurs français depuis 15 ans comme Richard, tu ne vas pas faire des petits deals à 5 000 ou 3 000 euros, ça ne va pas avec son image. L'important, c'est de l'aider à terminer sa carrière le mieux possible et puis quelque part aussi de préparer son après-carrière, discuter avec lui de ce qu'il veut faire. Ok. J'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Julien, quel est l'échec professionnel de ta carrière qui t'a le plus appris jusqu'à aujourd'hui ? Chez Lagardère, on a eu la chance, on a été sur le projet de racheter WME. WME, c'est William Morris Endeavor. C'est deux agents américains qui étaient extraordinaires, qui avaient créé leur société Endeavor. Puis après, ils ont fait une joint venture avec William Morris et maintenant, WME a racheté IMG. Je pense, c'est vraiment un échec parce que Lagardère Sport et tout le groupe Lagardère quelque part auraient pu être différents si on avait racheté ces deux mecs et ça ne s'est pas fait. Et à l'époque, le directeur financier avait dit non. Moi, je voulais absolument le faire et j'ai retenu que même si on pense que tout est bon, il faut tout vérifier jusqu'au dernier moment parce que les financiers et ceux qui font le chèque, ils ont le droit de veto jusqu'au bout. Je regrette vraiment ça parce que c'était exactement ce qui manquait à la culture de Lagardère Sport ou Lagardère Unlimited et ces deux agents américains pour moi auraient changé en tout cas la branche et pourquoi pas le groupe Lagardère. Donc, j'ai un petit regret, une petite amertume là-dessus. D'accord. Ces deux agents sont très connus. Ils s'appellent Patrick Whitesell et Harry Emmanuel. Vous pouvez regarder, c'est les patrons d'IMG aujourd'hui. Ok. Juste une question que j'intercale. l'évolution des réseaux sociaux, il n'y avait pas à l'époque d'Andy Rodi qui est aujourd'hui qui est omniprésente. En quoi tu gères cette partie-là ? Comment tu la manages ? Avec Caroline, c'est facile parce que Caroline elle-même est championne du monde de réseau. Donc, on n'a rien à lui apprendre. Elle connaît tout par cœur. que ça soit sur Instagram, Facebook, Twitter, elle est naturellement douée pour ça et elle aime bien ça et elle le fait bien. Donc, c'est vrai que tous les sponsors, une des premières questions, c'est combien de followers, combien de likes, tout ça. Et elle, elle le fait naturellement parfaitement. Donc, ça a été très facile de ce côté-là. Mais oui, on a des gens dans l'agence, que ce soit chez Tenium, chez Lagardère ou ailleurs qui aident pour tout ce qui est réseau social et c'est très important. Trop important à mon goût. Ok. Quel est ton plus bel accomplissement, ta plus belle réussite jusqu'à aujourd'hui dans ta carrière pro ? D'avoir réussi à garder Caroline parce que quand je suis arrivé et qu'on m'a redonné la division tennis, on m'a dit il n'y a aucune chance qu'elle reste mais va la voir avec son père à Monaco et je me suis retrouvé seul dans un déjeuner où ils n'étaient pas contents. Ils m'ont dit 50 trucs qui n'allaient pas et après, j'ai dit ok, il faut qu'on parte la semaine prochaine à Shanghai. Elle avait une pub à faire pour un sponsor. Elle n'était pas qualifiée au master, ce n'était pas à Shanghai, c'était à Singapour et on a voyagé ensemble et j'ai réussi petit à petit à gagner leur confiance. donc un, de réussir à la garder chez la Gardère, deux, de la re-signer pendant 5 ans et trois, de faire partie de l'aventure qui a gagné un grand chelem. C'était magnifique. Énorme. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors de la naissance de ton fils Karim et ma fille Alia et du grand chelem de Caroline ? Lié au sport, ça m'a beaucoup touché qu'Yannick revienne capitaine de Coupe Davis avec Richard et qu'ils gagnent la Coupe Davis ensemble parce que je pense que dans le milieu de tennis, il y a beaucoup de copains, de connaissances mais il y a des amis, c'est assez rare et je dirais que deux de mes amis, c'est Richard et Yannick. Je pense que pendant quelques temps, j'ai murmuré à l'oreille de Yannick en disant que ce serait fabuleux que tu reviens la Coupe Davis, la Coupe Davis. Je commençais à le saouler depuis longtemps avec ça et quand j'ai senti que Richard a dit allez, on peut essayer de faire revenir Yannick, ça s'est joué un été, il est parti dîner avec son gars à Montréal, je crois. J'ai senti que Richard était prêt à se bouger, c'est un peu contre sa nature si tu veux mais il a forcé un peu le truc et c'est vraiment lui qui a fait revenir Yannick avec Joe parce que Joe reste le numéro 1 en tout cas l'un des meilleurs joueurs mais il avait la voix la plus importante et quand Richard a parlé à Joe, j'ai senti que ça se faisait. Je déjeunais moi avec Yannick au Racing, c'était un été, je me souviens. J'ai senti que ça allait se faire. Un an après, après tout ce qu'on a dit, ça a commencé en Guadeloupe, je suis allé toutes les rencontres cette année-là. De les voir gagner à Lille, ça m'a fait quelque chose. J'ai une photo dans mon bureau qui est passée dans l'équipe où on voit Yannick taper dans la main de Richard et moi, on me voit au loin derrière dans les tribunes et je trouve que c'est un beau symbole. J'étais très content que mes deux potes gagnent la Coupe Davis ensemble. On a toujours dit que cette génération autour de mon fils, Gasquet, Simon et de son gars ne gagnaient rien et je trouvais ça tellement injuste. Les gens s'en rendront peut-être compte un jour mais on a quatre mecs qui ont joué avec les trois plus grands joueurs tous les temps, pile la même génération qui ont gagné 60 grands chelems à eux trois et on n'arrête pas de leur taper dessus et ils ont tous les trois été dans les dix. C'est extraordinaire. On s'en rendra compte dans dix ans, on aura un mec vingtième, deux mecs quarante, un mec quatre-vingt et on se dira putain, mais ils étaient bons les mecs. Et donc, Gasquet a fini par gagner un grand titre avec Yannick sur la chaise. La Coupe Davis, ça restera. Et qu'on ait battu Raonic ou qu'il n'est pas venu en Guadeloupe, on s'en fout, on a gagné la Coupe Davis. Et ça, pour moi, c'était fantastique. C'était un très, très beau moment. Est-ce que tu aurais un livre à recommander aux gens qui nous écoutent ? Un seul ? Oui, un livre que mon père a traduit qui s'appelle The Inner Game of Tennis de Timothy Galway qui est le livre qui s'est le plus vendu dans l'histoire du tennis. Et mon père a traduit ce livre en français il y a 40 ans. Et c'est le meilleur livre pour moi écrit sur le tennis avec Winning Ugly de Brad Gilbert, bien sûr, et Open, la biographie, l'autobiographie d'Agassi. Mais oui, pour un passionné de tennis, The Inner Game of Tennis, j'ai même oublié le nom en français, c'est un livre extraordinaire. Mais tu t'entraînes encore grave pour aller taper ? Non. Non. Richard me bouge le cul une fois tentant en me demandant de perdre 3 ou 4 kilos. Donc, je vais courir, je joue au foot, je me bouge, je mange moins le soir et j'arrive à taper un peu avec lui encore si je me mets dans un coin. Quel est le concert le plus ouf auquel tu es assisté de ta vie ? Le concert le plus ouf, j'ai vu Coldplay avec ma femme dans une petite salle à Paris et c'était fantastique. Je ne connais pas bien la musique mais j'avoue que là, j'ai vu de la très, très, très bonne musique et c'est un bon souvenir. Mais évidemment, tous les concerts d'Yannick qu'on a vus commencer, son premier Olympia, on y était avec toute notre bande de copains, le Stade de France, enfin, qui Yannick a chanté au Stade de France, c'est quand même fantastique. Donc voilà, ce concert de Coldplay m'a marqué mais les concerts d'Yannick, évidemment, c'est toujours sympa. On devait être dans la même salle, c'était à l'Élysée-Montmartre, c'est pas ça, non ? Ou au Casino de Paris ? Coldplay ? Ouais. Non, c'était les Folies-Bergères, une salle qui est de la Gardère. Énorme, c'est bon ça. Quels seraient les mots du Julien d'aujourd'hui, mûr et sage, avisé, au Julien de 20 ans qui aurait peut-être besoin d'un ou deux conseils dans le creux de l'oreille ? En tant que joueur, il faut toujours plus s'entraîner, fermer sa gueule et ne pas croire que parce qu'on a 20 ans, tout passe. L'entraînement, tous les champions s'entraînent plus que ceux qui ne sont pas champions, c'est évident, c'est mathématique, je l'ai vu avec Rodic, je l'ai vu avec Wozniacki, je le vois avec Gasquet, les plus forts s'entraînent plus que ceux qui sont moins forts, donc je me dirais, va t'entraîner, entraîne-toi plus et mieux. Est-ce qu'il y a une citation que tu as bien ? Une citation que j'aime bien, non, je n'en ai pas qui me vienne en tête là. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à convaincre, à joindre ? Tu vois ? Écoute, je crois que j'ai pas mal parlé de lui, mais Yannick, ça me paraît pas mal si tu aimes le tennis, sachant qu'il a 60 ans aujourd'hui, le 18 mai. C'est son anniversaire, il a 60 ans, je pense que si t'arrives à l'avoir, j'essaierai de t'aider, mais c'est pas mal. Ben voilà, la question que tu peux nous aider à avoir. Donc là, j'essaierai. Notre avenir, Julien, est entre tes mains. Comme il s'appelle, Eric de Bliquer, m'a envoyé le numéro de Richard, mais Richard ne m'a pas répondu, cet enfoiré. Je le vois tout à l'heure, je vais lui demander. Trop bien. Pour tennis légende, je ne sais pas si tu peux lui... Mais lui, il connaît... Moi, je ne devrais pas le dire, mais je suis complètement nul en réseau, internet, tout. Et lui, il connaissait ton site, il regarde, donc il m'a dit, c'est top, c'est le... Cool, trop bien. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Julien. Et donc, l'épisode sera retrouvé dans l'intégralité sur des plateformes de podcast. Mais comme tu n'en écoutes pas, tu ne sais pas trop de quoi on parle. Exactement. Non, mais ma femme, on écoute et tout, mais je ne sais pas quand m'asseoir et écouter 40 minutes. Tout le monde me dit dans l'avion, mais il faut télécharger. Non, tu n'as pas à télécharger, tu as juste à lancer le truc. Et dans les transports, quand tu fais un footing, quand tu fais la vaisselle, mais tu ne dois pas faire la vaisselle, quand tu es sur le... Je mets dans la vaisselle, mais je ne fais pas moi-même la vaisselle. Mais je vais regarder. Allez, je vous viens avec Richard et si tu peux nous mettre en contact, tu es une bombe. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez nous rendre un grand service en nous mettant 5 étoiles sur iTunes. Ça aide considérablement la chaîne Tennis Légende à trouver de nouveaux éditeurs et à avoir des invités de renom qui ont envie de partager leurs visions et leurs anecdotes du circuit pro parce qu'en face, il faut le dire, il y a le public et les évaluations qui sont là. Pourquoi Apple ? Parce que c'est la plateforme numéro 1 de podcast. Je vous mets le lien juste en dessous en description pour y accéder. Le bouche à oreille fonctionne à merveille donc si tu veux faire plaisir à un pote ou une amie à toi, envoie-lui tout simplement l'épisode, peut-être qu'il ou elle se régalera autant que toi. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit et le lien pour y accéder est lui aussi juste en dessous. Enfin, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-nous un pouce et un commentaire sur ce que t'as pensé de l'inviter. On pourra éventuellement organiser un match retour. On se retrouve mardi prochain avec un nouvel épisode. Belle semaine à tous. Ciao !